bonsoir donc je me présente donc michel chemina je suis aussi enseignant alizima bonsoir les anciens donc moi je suis plutôt à l'origine physicien électronique un peu sur la cybersécurité maintenant est un peu sur donc l'intelligence économique du coup en quelques une dizaine de minutes on va essayer de dégrossir pour voir de quoi on parle sachant que c'est un terme qui va tendre normalement être de moins en moins utilisé donc il existe plein de définitions possibles vous en propose une voilà maîtrise et protection de l'information stratégique utile pour tout acteur économique et en fait jusqu'à il ya quelques jusqu'en 2016 il y avait en fait une délégation interministérielle à l'intelligence économique donc ça dépendait directement du premier ministre et depuis 2016 ça n'existe plus et maintenant c'est un service qui s'appelle le service de l'information stratégique et sécurité économique rattaché directement au ministère de bercy il n'y a pas de faute d'orthographe ici puisque c'est l'information stratégique et la sécurité les deux doivent avoir un caractère économique voilà du coup en général quand on parle de ça on parle de trois choses la première qui peut être appelée des fois l'intelligence économique offensive c'est aller chercher de l'information stratégique pour justement essayer de donner direction à son entreprise une administration chose comme ça la deuxième une intelligence économique défensive parce que si potentiellement je fais du benchmarking sur des concurrents des choses comme ça on verra qu'on peut le faire tout à fait légalement c'est ce qu'il faut faire mais ça veut dire que potentiellement des gens mal intentionnés peuvent avoir envie de récupérer de l'information sur ma société sur mon administration et pas forcément le faire de manière légale donc du coup il va falloir se protéger là dessus et le dernier volet souvent où on manipule encore de l'information c'est tout ce qui influence et lobbying pas spécialement un gros mot mais on prend de l'information aussi donc là on va en chercher dans la protège et là on prend de l'information on la met à disposition d'un autre acteur académique d'un décideur politique pour essayer de l'amener à prendre une décision qui potentiellement va dans le sens de l'activité économique qu'on peut avoir donc c'est relativement péjoratif en france un peu moins dans tous les pays anglo-saxons on parle pas toujours tout à fait la même chose donc je vais commencer par parler de la partie eu offensive donc c'est notamment dans cette partie là que il ya des gens qui travaillent sur tout ce qui est veille faire de la veille avec ce qu'on appelle le cycle du veilleur le cycle de l'information ou en fait l'idée c'est qu'on fait tout le monde fait de la veille tout le monde cherche de l'information et l'idée c'est de la faire de manière un peu professionnelle et industrialisé donc de faire de mettre en place par exemple des gens spécifiques pour aller faire de la veille brevets pour regarder les brevets qui tombent à droite à gauche pour les brevets des concurrents donc exemple dans l'actualité si on regarde actuellement en veille brevets ce que fait wawai sur la 5g c'est énorme le nombre de brevets qu'ils ont mis en 2018 là dessus c'est énorme donc ensuite il ya toutes les contraintes que ça implique c'est à dire que actuellement voilà la question se pose est ce que oui ou non il faut utiliser du matériel wawai pour développer la 5g ou est ce qu'il faut attendre que d'autres constructeurs viennent dessus il ya toute une guerre commerciale entre autres entre les strats unis l'europe et la chine là dessus ça peut être une veille sur les concurrents que sortent les concurrents veille techno sous traitants fournisseurs réglementaires financières voilà tout un tas de choses fournisseurs par exemple on a des fournisseurs pour l'activité économique si du jour au lendemain un concurrent rachète un fournisseur et que ce fournisseur en la pluie qu'est ce qu'on fait amazon a racheté un fabricant de robots qui transporte des palettes dans les 1 dans les entrepôts amazon sauf que maintenant les concurrents d'amazon n'ont plus accès à ce robot ça existe donc l'idée c'est d'aller faire ça de manière rigoureuse un peu pour éviter tous les biais d'interprétation donc à une grosse phase d'abord de on se pose les bonnes questions donc identifie les bons besoins on regarde si les informations sont pas déjà disponibles en interne ou des choses comme ça ce n'est seulement ensuite qu'on passe à la phase de collecte avec pareil des outils pour mémoriser voilà un peu toutes les recherches qu'on fait on se jette pas tout de suite tête baissée dans google.fr ensuite il ya l'exploitation des résultats bruts donc avec des matrices fautes et des choses comme ça enfin l'interprétation de tout ça et ensuite au final il faut bien la diffuser aux bonnes personnes si c'est plus ou moins confidentiel chiffrer ce qu'il faut chiffrer voilà mais il ya vraiment une nécessité de terminer la boucle pour éventuellement repasser ça donc souvent c'est des veilles qui peuvent être commandées par le marketing des choses comme ça enfin il ya plein de services qui sont besoin de ça c'est pas un métier veilleur à part entière souvent c'est dispatcher un peu partout typiquement veille sur la comment s'appelle la la composition de son actionnariat air france klm 13% il ya 13% visiblement qui sont passés mais ni vues ni connues pour tout le monde soit je crois pas donc voilà pourquoi ça peut ressembler c'est d'essayer de créer ce qu'on appelle un plan de renseignement sur laquelle des décideurs des cadres des dirigeants demandent ben voilà je veux une question sur l'actionnariat de air france klm je demande à ce que ce soit vincent qui fasse ça à partir des rapports annuels et des sites web des ça et je veux ça pour telle date voilà donc ça clarifie un peu sur quelle est la question à qui je donne le travail donc ça peut être christophe j'ai mis des noms d'enseignants des images avec certains souris des prénoms voilà c'est centré sur une zone géographique sur les les informations que je cherche cette recherche d'information doit être faite légalement si possible moralement il ya un peu d'éthique derrière ça peut être des sources totalement blanche totalement ouverte mais ça peut être des informations qui sont classifiées protégées par le secret des affaires par exemple c'est quelque chose d'assez récent en france et en europe ou toute cette zone là qui peut être floue sur des indiscrétions provoquées voilà vous vous êtes dans le train quelqu'un parle à côté de vous entendez toutes ces conversations il ya une information potentiellement qui peut intéresser votre entreprise est ce que vous l'utilisez ou pas vous n'avez rien fait d'illégal vous lisez sur l'écran de l'ordinateur il n'a pas mis de fil de confidentialité il n'a rien d'illégal est ce que vous allez utiliser cette information là là plutôt c'est le côté moral éthique est ce que vous allez aller jusqu'à là quelques recherches d'information alors la due diligence c'est des enquêtes pour regarder si une organisation avec laquelle vous allez travailler à une bonne réputation fait entre guillemets et surtout ne contrevient pas aux normes internationales anticorruption voilà vous voulez aller sur le marché sinon vous voulez aller quelque part il ya des endroits où ça se pratique quel est le danger c'est l'extraterritorialité de certaines lois américaines vous en avez peut-être déjà entendu parler donc là il y en a une qui s'appelle le fcp a qui date de 1977 l'idée donc c'est bien le terrain de la sm il ya bien un différentiel de hauteur entre un angle et l'autre pour ceux qui le savent l'idée donc c'est de faire en sorte que les entreprises américaines qui elles ont une loi américaine qui réprouvent fortement la corruption puissent aller chercher des marchés à l'étranger et être en concurrence loyale avec des entreprises étrangères qui viennent aussi sur ce marché là mais qui eux ont aucun problème de corruption donc du coup voici quelques extraits d'amende donc les pays de 772 millions 2014 pour alstom pour des faits de corruption entre une entreprise française et un pays étranger qui n'étaient pas les us donc les us ne sont a priori pas concernés mais certaines de leurs lois sont considérés comme extraterritorial parce qu'à un moment ou un autre vous utilisez le dollar à un moment ou un autre vous utilisez un serveur ou un bout de cloud qui pâche chez eux donc c'est fini si vous êtes une petite entreprise à clermont ferrand que fait que du clermont ferrand ça posera pas de problème si vous avez une dimension un peu grande avec des sociétés à droite à gauche ça risque de poser beaucoup de problèmes et vous pouvez finir en tolle dès que vous passez sur le sol des us le management de la connaissance donc identifier collecter les ça diffuser partager capitaliser mémoriser il ya rien de pire dans une entreprise que de remettre des projets en route sur des choses qui ont déjà été fait où il ya déjà des traces mais on a perdu le boulot du stagiaire on a perdu ça et ainsi de suite et donc tout le knowledge management fait partie intégrante de la gestion de la connaissance au sens de l'intelligence économique sur lieux défensives protéger son patrimoine c'est là où en fait on est à la limite avec la sécurité informatique souvent mais pas que on commence par essayer de faire en sorte de pas tout classifier de manière confidentielle parce que du coup on pourra pas tout protéger correctement donc il faut passer un peu de temps à classifier son information de faire des auto analyses ou des analyses par des audits des choses comme ça pour savoir en quoi on est concerné quelle est l'entre eux l'information que je veux protéger et enfin on verra un gros boulot c'est de sensibiliser tout le monde donc cette partie là du coup est pas traité en sens technique du terme d'accord je vais pas vous apprendre à paramétrer un firewall par contre ce qu'on sait c'est que la personne qui va paramétrer le firewall est souvent la source de la faille et donc du coup comment vous sensibiliser l'intégralité donc si vous prenez les exemples dans la dans la presse comme ça il ya plein de choses partout régulièrement de choses des fuites des leaks partout ça peut être lié à un phishing c'est pas quoi quand vous avez une société avec n employés comment on fait en sorte que les n employés qui ont accès aux mails ne cliquent pas sur des liens douteux il faut faire attention à ça et la question c'est comment vous le sensibiliser il n'y a pas besoin de lui faire de la technique c'est juste lui apprendre comment alors si vous le mettez dans une salle et vous lui dise attention c'est pas bien faut pas cliquer partout faut pas ouvrir toutes les pièces jointes dans les mails il va vous dire d'accord mais c'est pas forcément ce qu'il va faire d'accord comment vous le mettez en situation donc là maintenant il ya des choses qui existent soit des hitters logiciels sur des choses comme ça pour préparer des fausses campagnes de phishing il y en a eu une faite au ministère à bercy ils ont envoyé un mail à tous les employés de bercy du ministère le mail venait de jean baptiste poquelin pour ceux qui connaissent ça peut être un indice pour certains mais pas que et dedans voilà il y avait une pièce jointe certaines entreprises locales ici font par exemple des fausses campagnes le coup de la clé usb sur le parking donc ils mettent une clé usb sur le parking de leur entreprise avec le logo de leur entreprise c'est la dsi qui fait ça et ça met juste un petit virus qui bloque l'ordinateur faut appeler la dsi et là on s'est fait gauler on sait que la prochaine fois il faut pas le faire voilà il n'y a pas eu un gros retour de clé usb le jour même le lendemain oui parce que les gens l'ouvert chez eux par contre sur le phishing de bercy ça a très bien marché très bien et donc voilà ils estiment que pareil d'initiation chiffrement se font des fois pour apprendre aux gens à ben déployer par exemple ordinateur avec des petites cartes avec les certificats qui vont bien pour chiffrer correctement ces données chiffrer ses disques durs et ainsi c'est pas des choses qui sont forcément partout si vous regardez la presse les ransomware typiquement il ya des entreprises clermontoise qui ont mis la clé sous la porte parce que aucune sauvegarde ransomware tout chiffré du jour au lendemain les clients les factures tout 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 de à z quelques exemples dans la sensibilisation du coup comment on part en mission à l'étranger avec un ordinateur un smartphone comment on utilise le cloud comment on accueille des stagiaires comment on accueille des visiteurs faire un parcours un parcours de notoriété pour passer que à des endroits qu'on maîtrise dans l'entreprise qu'on sait qu'on va pas montrer des choses des salles de réunion des choses comme ça sur lequel il y aurait des choses sur les tableaux procédure rh quand quelqu'un part de l'entreprise comment on lui coupe ses accès quand donc des choses qui se préparent à l'avance comment sensibiliser l'ingénierie sociale a juste mis une capture d'écran je pas si vous souvenez france 24 s'était fait pirater son antenne donc il ya plein de journalistes qui sont venus dans les locaux de france 24 pour les interviewer machin et tout et là derrière si on fait un zoom c'est les logins et les mots de passe qui sont affichés sur leurs comptes d'associateurs de presse et ce genre de choses là linkedin facebook et donc pour terminer toute la partie influence lobbying très rapidement c'est pas vulgaire c'est technique c'est une association de ressources informationnelles et la modélisation de vecteurs vise à orienter les attitudes et comportements d'individus ça se fait de manière je sais pas si vous parlez le secret des affaires c'est paru dans l'actualité récemment en fait en 2014 emmanuel macron quand il était ministre de l'économie dans une loi qui passait il y avait tout un volet sur la croix le secret des affaires et il disait l'amendement sur le secret des affaires vise uniquement à protéger l'entreprise de l'espionnage économique et du coup là l'idée c'était bien ça protéger les entreprises de l'espionnage a priori je suis pas juriste mais l'arsenal juridique n'était pas suffisamment complet deux jours après ça a été retiré du projet de loi ça a été fini on n'en a plus parlé et ça faisait la troisième fois depuis 2010 que cela il y avait là une législation qui était tentée pour ça au final c'est passé par l'europe il ya un énorme groupe clermontois qui vend des pneus avec d'autres groupes internationaux qui ont décidé de passer un gros truc de lobbying au niveau de la commission européenne et faire une directive européenne qui du coup a été transcrit dans le droit français et donc maintenant donc le problème pourquoi ça avait été abandonné tout ce qui est journaliste et lanceur d'alerte un journaliste un lanceur d'alerte ne voulait pas être concerné par ça et le gros lobbying du coup des journalistes en france avait fait en sorte que ça soit retiré pour que le reste puisse passer sauf que là bas au niveau européen c'est tout de plus dilué les gens s'en parlent moins ils en ont parlé il ya eu des élises lucet quand a parlé tout ça mais ça n'a pas suffi au niveau européen c'est passé et transcription automatique dans le droit français et du coup en france pour éviter ce genre de choses là pour juste montrer que c'est pas seulement vulgaire le lobbying il ya déjà un vocabulaire on parle pas de lobbyistes on parle de représentants d'intérêts et il ya une autre autorité pour la transparence de la vie publique qui définit ce que c'est qu'un représentant d'intérêts donc un lobbyiste qui définit ce que c'est qu'une activité de représentation les défenses les décisions publiques qui peuvent être concernés tout ça donc l'idée c'est juste dire qu'un homme politique qui doit prendre une décision peut pas avoir une connaissance sur tout et surtout de a à z donc il prend les informations de toutes les parties prenantes et ça s'appelle du lobbying et ensuite c'est à lui de prendre ses responsabilités décidées dans l'intérêt public et c'est là du coup c'est joli sur le papier en pratique c'est souvent moins ça voilà pour finir quand je parlais de c'est pas de la technique une porte la procédure existe la procédure n'est pas respectée tout simple mais souvent c'est ça quand on va dans l'entreprise et quand il ya des flux d'information il y avait souvent une procédure sauf que voilà moi on respecte pas forcément il ça coince quelque part merci à vous merci et Sous-titrage ST' 501